Les coulisses de la Loire. Jean-Paul Villiers, Team Europe. Jean-Paul Villiers, bonjour. Merci de vous être déplacé au studio de 42 TV. On va avec vous parler également d'Europe. Petite présentation pour compléter. Vous êtes actuellement maire de Saint-Éhant, travaillé dans un cabinet de conseil en développement territorial. Donc vous connaissez, je pense bien, le milieu électif, peut-être local et même au-delà. Et vous êtes chargé de cours à l'université Jean-Monnet et à une des trois universités de Lyon. Et vous êtes représentant du réseau Team Europe, notamment de, je ne sais pas si c'est une section ou une antenne de Saint-Étienne. Est-ce que vous voulez compléter tel ou tel aspect de cette présentation rapide ? Bonjour d'abord. Oui, écoutez, je crois que je peux parler surtout de Team Europe. C'est le sujet qui nous occupe. Team Europe, c'est un réseau que la Commission européenne a mis en place il y a une vingtaine d'années pour avoir des interlocuteurs au plus près des citoyens et pour permettre de porter un message, pour permettre de faciliter la compréhension des institutions européennes et des objectifs européens. C'est un réseau qui est constitué, en France en tout cas, d'une cinquantaine de personnes qui ont été recrutées par appel à candidatures, qui ont un mandat de trois ans et qui interviennent ponctuellement à la demande selon les besoins des associations. Vous pouvez nous donner peut-être des exemples d'interventions récentes que vous avez été amenés à effectuer ? Je vais vous donner deux exemples d'interventions qui vont se passer dans les deux semaines qui viennent, au-delà de celles avec le mouvement européen. Je suis sollicité par exemple par le Rotary Club, l'ensemble des Rotary Club du Sud-Loire, pour une conférence au mois de mai sur justement les institutions européennes et les enjeux des élections. Et je suis sollicité également par le comité de jumelage de Gersa dans le Puy-de-Dôme, à l'occasion des 20 ans de ce comité de jumelage, pour aussi parler de citoyenneté européenne. Donc là c'est à la fois le grand public, ça peut être un public associatif. Est-ce qu'il y a des groupes professionnels qui vous sollicitent aussi ? Alors, il y a des groupes professionnels moins. C'est surtout des tissus associatifs, des établissements scolaires, des administrations aussi, des fonctionnaires territoriaux par exemple, notamment sur les questions de programmes et de financement européen. On se rend compte qu'il y a beaucoup de mairies qui ignorent même des possibilités de subventions européennes. Alors c'est une vraie problématique. Peu de communes connaissent effectivement les financements européens. Et quand elles le connaissent, elles en ont peur, je dirais. C'est une image des financements européens qui est très bureaucratique. Et on craint de s'engager dans une démarche dont on ne perçoit pas les contours et le bout. Alors au niveau de l'Union européenne, il y a aussi des formations professionnelles. Personnellement, en tant que journaliste, j'en ai effectué deux qui étaient entièrement financées par l'Union européenne. Au Parlement de Strasbourg et l'autre au Parlement de Bruxelles, avec visite des institutions, participation à la conférence de presse quotidienne dans le Grand Amphithéâtre, visite aussi des studios de certains confrères de radio. Notamment, on avait été invité par Radio France. Est-ce que ça existe pour d'autres professions qui ont aujourd'hui besoin et même obligation de travailler à une échelle européenne ? Alors, il y a effectivement, je dirais que les seules visites officielles, c'est effectivement les visites en direction de la presse et des journalistes. Mais il existe un service des visites à la Commission européenne qui est ouvert à tous. Et d'ailleurs, en tant que Team Europe, j'organise régulièrement des visites d'études à Bruxelles pour différents groupes. Et j'ai emmené des élus, j'ai emmené des responsables associatifs, j'ai emmené des étudiants sur deux ou trois jours pour voir à la fois le Parlement, le Conseil, la Commission européenne, mais aussi le Comité des régions, le Comité économique et social et un certain nombre d'institutions qui gravitent autour de... À Strasbourg, on a visité rapidement le Conseil de l'Europe aussi pour montrer la différence, la complémentarité, la présence d'un certain nombre de pays qui ne sont pas du tout, du tout membres de l'Union européenne et qui font partie de ce Conseil de l'Europe. Voilà, avec aussi cette ambiguïté de la dénomination, Conseil de l'Europe, Conseil européen, Conseil de l'Union européenne. C'est compliqué pour le grand public. L'incarnation, c'est pas qui... Il y a une Maltaise qui est présidente d'une structure, il y a Mme Husserl-Lavondérion, il y a l'ancien Premier ministre belge. Donc c'est un peu compliqué pour le grand public. Et ça fait partie de notre travail, j'allais dire, de montrer que, effectivement, c'est compliqué, mais c'est peut-être pas si compliqué que ça. On arrive à simplifier les choses pour montrer qu'à partir de... de deux, trois... peut-être pas deux, trois mots quand même, mais de façon assez simple, on peut montrer que... distinguer les différentes institutions et leur rôle. Alors on se rend compte que beaucoup de citoyens ne connaissent pas forcément le nom de leur député, de circonscription, encore moins de leurs sénateurs au pluriel, dans un département comme Lamar, les eurodéputés sont souvent moins connus. Alors il y a des gens qui ont une notoriété nationale parce qu'ils ont des responsabilités à la tête d'un parti ou d'une profession qui les a médiatisés. c'est pas un manque de travail qui est à l'origine de... Ah ça dépend, ça dépend. Je crois que pourquoi on ne connaît pas les eurodéputés ? C'est parce que, d'abord, ils sont élus sur un scrutin de liste national, donc localement, il se peut qu'on ait aucun député dans la Loire, donc aucun député de proximité. Il y en a des candidats et des candidates, actuellement, déjà. J'en ai moins de trois ou quatre. Oui, il y en a. Je donne l'exemple de la Loire, mais ça peut être un peu... Oui, oui, bien sûr. Sur certains territoires, on peut ne pas avoir de députés à proximité, donc on le connaît moins. Ensuite, un député européen représente, je ne sais plus combien, 100 000 Français, alors qu'à Malte, par exemple, un député européen représente beaucoup moins, donc il a une proximité plus forte. Ce n'est pas très grand. Forcément. Et ensuite, ça dépend aussi de l'étiquette politique et de la majorité qu'on va donner. Aujourd'hui, on est en France, les députés Front National, Rassemblement National, sont équivalents, enfin, sont le plus grand nombre, le plus grand groupe. Et on sait que les députés Front National ne brillent pas par leur travail à Bruxelles et leur représentation de l'Union européenne. Voilà. Donc, je pense qu'il y a trois raisons essentielles. Puis, il y a des questions de géopolitique actuelles. On a l'impression que ce qu'on a longtemps appelé le duo France-Allemagne, il n'est pas rompu. Enfin, il n'est pas toujours d'accord. Et sur les questions de défense, sur d'autres sujets, sur l'économie, l'économie allemande a pas mal souffert, même si c'est aussi le cas de l'économie française. Est-ce que ça, évidemment, a une incidence sur le fonctionnement de l'Union ? Ça a une incidence parce que, je dirais que, pour l'instant, pour moi, c'est une incidence positive parce que ça relance un débat, notamment sur la défense. Est-ce que c'est une défense atlantiste ? Est-ce que c'est une défense... Apparemment, il y a des sondages où l'opinion publique ne serait pas contre une évolution de cet aspect ? Tout à fait. Je pense que la question n'est pas tranchée aujourd'hui, mais c'est un débat qui me paraît sain dans une Union européenne démocratique et quelle que soit la position qu'on peut savoir individuellement. D'ailleurs, je préciserai que, dans toutes les interventions qu'on peut faire, que ce soit le mouvement européen où, moi-même, en tant que Team Europe, on ne porte pas un message partisan, on porte un message européen. Alors, il y a une autre structure que j'ai découverte lorsqu'on a préparé cet entretien, les centres Europe Direct, qui sont quand même près de 50. Qu'est-ce que c'est ? Alors, les centres Europe Direct, la Commission européenne a mis en place tout un réseau. Donc, Team Europe en fait partie. C'est Team Europe Direct, d'ailleurs. Il y a les centres Europe Direct. Et puis, il y a les centres de documentation européenne dans les universités. Alors, les centres Europe Direct ont été créés il y a une trentaine d'années. Au départ, il y avait deux... C'était un objectif de labelliser des organismes existants dans les régions pour pouvoir être au plus proche des citoyens. Donc, il y avait deux types de centres. Il y avait les carrefours ruraux. Oui. Et puis, ça devait déjà être les centres Europe Direct. Tout ça a été fusionné au bout d'un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, on a une cinquantaine, effectivement, de centres en France. Il y en a partout en Europe. Malheureusement, on n'en a plus. Dans la Loire ? Il n'y en a plus dans la Loire. Ah bon, d'accord. Moi, j'avais créé le premier en 1995. C'était un carrefour rural européen avec l'université Jean Monnet et la Chambre d'agriculture. que le service de formation continue de l'université a géré. Je m'en suis occupé jusqu'en 2013. L'université a changé sa stratégie et a rompu la convention avec la commission. C'est aussi des conventionnements qui durent trois ans ou cinq ans. Et au dernier renouvellement des centres Europe Direct, aucun centre n'a été sélectionné dans la loi. Donc, on en a dans la Drôme, Drôme-Ardèche, à Lyon, en Savoie, Grenoble. Et puis, il doit y avoir Clermont-Ferrand et Aurillac. Alors, pour conclure, parce que le temps passe vite, on va parler d'une réunion qui aura lieu le 23 mai. Où ? Quand ? Comment ? Alors, une réunion publique le 23 mai à Saint-Aéron pour sensibiliser les habitants de Saint-Aéron, mais aussi, d'ailleurs, c'est une réunion publique. En plus, il peut y avoir des agriculteurs qui sont quand même intéressés par la politique agricole commune. D'autant plus que Saint-Aéron est une grande commune agricole. Et on y compte bien qu'il y a des agriculteurs. L'esprit de cette réunion, c'est justement d'informer et d'objectiver. D'informer parce que, vous le disiez, beaucoup de gens comprennent finalement ce qu'est l'Europe, comment elle fonctionne. D'objectiver parce qu'il y a beaucoup de désinformation ou même d'incompréhension, sans parler de désinformation. Donc, de donner des informations objectifs sans prendre de partie. On n'appelle pas à voter pour telle ou telle liste. Encore une fois, sauf les extrêmes, puisque je suis un Européen convaincu. Donc, l'enjeu, c'est de mobiliser les électeurs pour le 9 juin. Avoir une participation la plus élevée possible. Avec des objectifs, donc, comprendre le fonctionnement de l'Union européenne, rapidement et simplement. Comprendre la place des citoyens dans l'Union européenne et comment le citoyen peut influer sur les politiques européennes. Avec des exemples très concrets sur la place de l'Union européenne aussi dans la vie quotidienne. Et puis, évidemment, on ne peut pas passer à côté les enjeux du vote européen dans le contexte actuel, que ce soit le contexte de guerre, le contexte mondial, le contexte climatique et évidemment le contexte économique. Bien sûr. Peut-être pour terminer, est-ce qu'il y a un site Internet que vous pouvez conseiller à ceux de nos auditeurs, téléspectateurs qui veulent aller plus loin ? Alors, ce site Internet que je peux conseiller, c'est le site de la Commission européenne et notamment sa représentation à Paris, qui est un site très bien fait, avec une série de fiches thématiques sur les différents sujets européens. Et un document très intéressant aussi sur les fausses informations, qui donne des informations objectives pour montrer que la réalité n'est pas toujours celle qu'on veut nous faire croire. Merci beaucoup, Jean-Paul Villiers. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.